Ah oui, ah oui, ah oui ! Ah oui, ah oui, ah oui ! Merci beaucoup ! Belle ambiance dans ce studio ! C'est la suite de l'anniversaire ! On a voyagé, bien sûr, c'est la suite de l'anniversaire ! C'est ce que je remarque, en fait, c'est que je pense dans ça, il faut avoir le sourire variétoscopique, sinon ça ne fait pas ! Tout à fait, tout à fait ! Et surtout que c'est une danse de réjouissance, donc ils nous ont fait voyager dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, on a donc retrouvé des Wobé, et c'était de la danse Tématé, une danse de réjouissance, je le rappelle. Alors, nous allons maintenant recevoir sur ce plateau le responsable de la communication du groupe Tématé, Djo-Odeh, Djo-Odeh, non, non, enfin, mon côté Wobé, Djo-Odeh, voilà ! Donc il s'appelle Dabelle Gueye, alias Jean-Antoine Doudou, qui nous rejoint donc sur ce plateau, Tématé Djo-Odeh, une danse venue tout droit de Fakobli. Bonjour, monsieur, monsieur Dabelle Gueye. Oui, bonjour, Caroline. Bonjour, soyez donc, on est ravis de vous recevoir tout simplement sur ce plateau. Merci, le plaisir à partager. Et vous êtes très, très bien habillé, c'est très original, très authentique comme tenue. Alors, on vient d'assister à une très belle prestation du groupe Tématé Djo-Odeh. Présentez-nous, s'il vous plaît, ce groupe. Alors, c'est un groupe, comme vous le constatez, qui est venu tout droit de Fakobli. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, pour l'émergence, mise également sur la culture. Alors, ce groupe qui a la possibilité d'animer des baptêmes, les cérémonies de mariage et autres, a été créé en 2011. Et depuis lors, il est resté dans une lethargie. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il faut le remettre d'aplomb pour qu'il puisse faire la fierté de l'Ouest et même de la Côte d'Ivoire. Et surtout qu'il contribue à revaloriser, on va dire, la culture, ouais. Absolument. Voilà. Et vous êtes sollicité comme ça pour des spectacles de temps à autre. Oui, oui. Pas seulement par des gens de votre région ? Non, pas seulement pour la communauté, ouais, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Et c'est à ce propos que nous sommes là pour que tous les cadres de la région, toutes les filles et tous les fils puissent vraiment faire chorus autour d'Alex Sissot, un cadre de la région qui a porté à bout de bras ce groupe jusque-là. Voilà. Tématé du Wode, ça veut dire quoi ? Tématé du Wode. Alors, Tématé, c'est... Le Tématé vient d'une pierre, une pierre précieuse, lisse, que nos aïeux avaient l'habitude de mettre dans le tréfonds des jarres pour réfrigérer de l'eau dans les villages. Ah, d'accord. Alors, c'est une très belle pierre et comme vous le constatez, toutes les filles qui dansent sont des pierres précieuses. Elles sont très belles. Des pierres précieuses, comme toutes les personnes autour de cette table et tout le public dans ce studio. Vous avez concentré, parmi les danseuses, il n'y a pas d'hommes. Alors, c'est aussi une manière de revaloriser la femme. La femme sait communiquer le sourire et quand elle danse, voyez le geste du visage. Tout l'expression corporelle, tout ça. Voilà, l'expression corporelle et autres. C'est un train, hein. C'est moi, s'il te plaît. Oh oui. Surtout l'expression corporelle. Oh oui. Merci infiniment, monsieur Davel Gueye, alias Jean-Antoine Doudou, d'être venu sur notre plateau. Merci. Il faut dire que vous serez, on vous retrouvera donc en spectacle le 7 mars à Yopoubon. Le 7 mars, nous invitons... Tout le monde. Le monde, toute la Côte d'Ivoire à venir découvrir les merveilles dont le soupçon a été donné tout à l'heure et on découvrira. C'est l'Afrique qui gagne. Absolument. Merci encore d'être apprécié nous voir. Merci beaucoup. Je suis sûre que vous avez aimé. Alors, nous allons maintenant changer de séquence.